Génère tes factures Excel, génère les PDF automatiquement, fais le suivi des impayés et visualise en un coup d'œil l'ensemble de tes ventes et quels sont tes meilleurs clients. C'est fou ce qu'on peut faire avec Excel quand même ! Salut c'est David le Toulousain, tu es ici au meilleur endroit pour apprendre Excel, alors abonne-toi à ma chaîne pour devenir excellent. Ce tableau de bord de facturation te permettra de visualiser toutes tes factures au même endroit. Il te permet de générer le numéro de facture automatiquement, de générer tes PDF dans un seul dossier d'export. Je te montrerai comment ça se passe. Tu pourras ainsi l'envoyer à ton client facilement et tu pourras dans ce même fichier suivre toutes les générations de factures qui ont été déjà faites et suivre l'état de paiement, s'ils sont payés, s'ils restent à régler. Tu pourras donc contrôler tout au même endroit. Ce fichier est complètement personnalisable, il est compatible pour Windows ou pour Mac. Si ce fichier t'intéresse, il est à ta disposition en description de cette vidéo. Ici je pars de mon modèle de facture et je vais enregistrer une nouvelle facture pour le client ici. Ici j'ai les données du client qui se charge, l'adresse, le code postal et la ville, elles sont chargées à partir de l'onglet ici client. Je renseigne ensuite les différents éléments que j'ai vendus. Je renseigne la quantité et la référence. Ok, jusqu'ici tout va bien, le calcul se fait. Maintenant je vais valider et enregistrer ce document. Ça va avoir pour effet de renseigner automatiquement mon tableau de suivi de facture d'une ligne et mon historique de facture avec ici le lien vers la facture PDF. Donc j'y vais, je clique sur valider et enregistrer le PDF. Et voilà qu'il m'a généré donc ma facture. Ici, au format PDF, dans le dossier d'export. Le dossier d'export se paramètre dans l'onglet paramétrage. Ici ça s'appelle chemin d'archivage PDF facture et il suffit d'avoir le chemin d'export. Une fois que c'est fait, j'ai donc une nouvelle ligne qui s'est affichée ici. Et ma facture est au statut à régler par défaut. Admettons que je reçois le paiement du client rapidement. Je renseigne une date pour dire que le client a effectivement réglé la facture du montant de 20,40€. Donc là, ma facture passe à payer. Quand elle passe à payer, la mise en forme conditionnelle transforme le statut en vert pour montrer visuellement que c'est bon. Et là, je peux maintenant continuer à générer d'autres factures puisque le numéro a été généré automatiquement de plus 1. Ce fameux numéro, comment il est trouvé ? Alors initialement, il commence avec ce numéro là. Et puis à chaque fois, la facture fait plus 1 sur cette cellule-là. C'est en fait F, l'année et un identifiant. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux continuer à facturer un autre client que je peux sélectionner ici pour continuer. Et puis, je peux jeter un coup d'œil sur le tableau de bord. Si je clique ici, il va s'actualiser. Et j'ai ici le top 10 de mes clients et l'état de mes paiements. Au niveau donc du paramétrage, il est simple. Il vous reste à déterminer, comme je l'ai dit, le numéro de facture initial. Il vous reste à voir le chemin d'export pour vos propres fichiers et le mettre à un endroit où vous souhaitez. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez de suite l'utiliser. Si tu télécharges ce fichier, tu auras accès à une nouvelle vidéo qui t'expliquera dans le détail comment ce fichier est construit. Si tu as aimé ce modèle de facture Excel, je t'invite à laisser un like sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501